Musique Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous ? J'espère que vous allez très bien et que vous êtes prêts à suivre notre 16e cours, celui d'aujourd'hui. Et puis rappelez-vous le cours précédent, dans le cours précédent nous avons abordé la lettre du vomissement, rappelez-vous elle a 4 variantes, 4 variantes du vomissement, c'est le rain et la lettre qui lui ressemble, qui se distingue par un seul point dessus, c'est le rain, c'est le R français, dont le son c'est le R, correspond au R français, donc rain et rain. Et en étudiant au dernier cours le rain et le rain, nous avions fini les 20 premières lettres de l'alphabet, ça veut dire qu'il nous reste donc 9 lettres, nous allons commencer ces 9 lettres, nous allons en étudier 3 en principe aujourd'hui. On va commencer par la lettre F, que nous avions montré dans certains mots mais que vous ne l'aviez pas encore fait. Alors la lettre F, regardez, vous mettez à 1 mm de la ligne, dans le cas où vous avez des lignes, vous faites un rond et voilà, ça c'est la lettre F, la lettre F, que bien sûr vous ne fermez pas si elle est suivie d'une autre lettre. Voilà, elle est seule donc vous la fermez, donc je la réécris, voilà, la lettre F, voilà. Donc bien sûr si vous mettez une fatha, de ce côté bien sûr, pas au milieu, pas à la fin, au début, c'est fa. Si vous mettez une dama, c'est fou, si vous mettez une kasra, c'est fi. Et si vous mettez un elif, c'est fa. Si vous mettez un waouh, c'est fou. Si vous mettez un ya, c'est fi. Et rappelez-vous que le elif s'écrit de deux manières différentes. Donc si vous écrivez le elif comme ça, ça veut dire que c'est à la fin, c'est fa. Et rappelez-vous que le ya a deux manières de s'écrire. Si vous écrivez le ya comme ça, c'est fi. Donc toutes les lettres de l'alphabet, vous pouvez leur appliquer les voyelles courtes et les voyelles longues, toujours de la même manière. Les sons sont toujours les mêmes et la manière de les écrire est toujours la même. Donc, fa, fou, fi. Fa, fa, fou, fi, fi. Et donc, nous allons donner un ou deux mots avec le fa, vu que le fa est toujours le même. Donc on ne va pas multiplier les exemples. On va prendre par exemple le prénom. Donc on va commencer par un fa. Fa, suivi du ro. Suivi du i, mais on a deux i. D'après vous, c'est lequel quand il est au milieu ? Bien sûr, c'est celui-là. Qui ne va pas s'attacher avec le rat, parce que le rat est une lettre orpheline. Et la lettre d'elle, ça nous donne quel prénom ? Farid. Farid. Un autre mot, où le, où le, on va dire où le fa est au milieu ou à la fin. Ça, c'est la lettre chine. Cha, suivi du rat, avec une fatha, et le fa, et l'honneur. Et on va ajouter, allez, un troisième mot, où le fa est au milieu. Là, il est au début. Là, il est à la fin, au milieu. Ça va nous permettre de nous rappeler un mot, je crois qu'on avait déjà abordé. On va prendre la lettre a, qu'on a fait au cours précédent. Avec un i, ça nous fait te. Le fa. Là, il est au milieu. Le fa, ne pas, suivi du lem. Le lem, qu'on va faire très bientôt. Le. Donc, ça nous donne tefl, donc un enfant. Tefl veut dire un enfant. Farid, le fa au début. Sharaf, le fa à la fin. Et tefl, le fa au milieu. À présent, maintenant qu'on a fini d'étudier la lettre fa, on va étudier une autre lettre qui lui ressemble. Elle n'est pas exactement la même, mais qui lui ressemble énormément. C'est la lettre qaf. La lettre qaf, donc, qui, vous le sentez ici, il doit sortir d'ici. Qaf, qaf, qaf. Ce n'est pas le k. C'est le qaf. Le kef va venir plus tard. Donc, le qaf. Alors, le qaf ressemble au fa. Sauf que, le fa ne descend jamais sous la ligne. Alors que le qaf, quand il est seul ou à la fin, il descend sous la ligne. Regardez. Il y a toujours le petit rond, n'est-ce pas ? Vous descendez sous la ligne et vous remontez. Avec deux points, pas avec un point. Donc, deux points. La différence entre le fa et le qaf, c'est que le fa s'écrit toujours sur la ligne. Alors que le qaf, quand il est seul ou à la fin, il descend sous la ligne. On maintient cette boucle sur la ligne et il remonte jusqu'à la ligne et deux points. Donc, ça, c'est le qaf. Maintenant, alors, on va lui appliquer les voyelles, comme d'habitude. Qa. Qo. Qi. Alors, maintenant, s'il est suivi d'une autre lettre, on va lui appliquer les longues voyelles. Et là, il va se mettre sur la ligne, comme le fa, mais toujours avec, bien sûr, deux points. Et ça nous donne. Qo. Avec l'autre elif. Qo. Qo. Et, bien sûr, la variante du y'a, qui se prononce i aussi, bien sûr. P. Voilà. Ça, c'est le fa. Ça, c'est le qaf. Et c'est avec le qaf qu'on écrit le célèbre mot « Qur'an ». Regardez. Le Coran. Qo. Alors, si je mets un elif après le Ra, je dis « Qur'an ». Mais là, ce n'est pas un elif, c'est un Med. Et on avait dit que le Med se lit tout seul, ne se lit pas comme une voyelle à la suite de la lettre. Avec le elif, on aurait dit « Qur'an ». Mais comme il y a un Med, et je vous rappelle, rappelez-vous, le Med, c'est une association de la Hamza et du elif, donc c'est deux lettres. Donc, il y a une console qui est la Hamza, donc ça n'est pas une voyelle, le Med. Donc, du coup, on arrête la lettre précédente. Qo. Et ensuite, un Coran. Le Nun qu'on n'a pas encore étudié. Donc, voici, le Coran avec le qaf, pas avec le kef. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore fait le Nun, donc on pourra le réécrire tout à l'heure quand on aura fait le Nun, plus tard, dans un prochain cours. Donc, le fa et le qaf. OK ? On passe à la dernière lettre qu'on va faire aujourd'hui, c'est le kef. Et j'insiste à la faire aujourd'hui pour opposer le qaf au kef. Le kef, c'est le K français, il se prononce comme un K français, donc là, il n'y a pas de souci de prononciation. Par contre, attention, veillez à opposer quand vous prononcez le kef qu'on va faire tout de suite et le qaf que voici. Alors, le kef a une variante, en fait, a deux manières de s'écrire. Il y a le kef du début et du milieu qui s'écrit comme ça. Alors, c'est une barre oblique qui descend, n'est-ce pas ? Et ensuite, comme ça. Ça, c'est le kef. Alors, ce kef s'écrit au début et au milieu. Alors, bon, il y en a certains qui l'écrivent même à la fin. Ce n'est pas un drame, si vous voulez. Mais la lettre, le kef isolé tout seul ou à la fin, c'est une autre forme qu'on va voir tout de suite. Donc, ça, c'est le kef, le kef. Il s'appelle kef, il se prononce que. Alors, on va lui mettre les petites voyelles. Kef, ku, ki. Et avec les longues voyelles, kef. Avec l'autre, il y a kef, ku, ki. Et l'autre, il y a ki. Voilà, le kef du début et du milieu. Simplement, lorsque le kef est au milieu, est au début, pardon, lorsque le kef est à la fin ou tout seul. Regardez comment il s'écrit. Regardez. On va le mettre ici. On va l'écrire comme ça. Plus un semblant de hamsa à l'intérieur. Alors, bien sûr, ici, c'est le kef, ce n'est pas la hamsa. Ce n'est pas une... Ça ressemble à une hamsa, mais c'est le kef. Donc, ça et ça, c'est une variante du kef. On l'écrit à la fin ou tout seul, lorsque le kef est tout seul. Alors, du coup, bien sûr, si vous écrivez ce kef, vous pouvez faire ka, ku, ki. Mais je vous pose une question. Est-ce qu'on peut ajouter les longues voyelles à ce kef ? Ben non, parce que c'est le kef de la fin ou tout seul. Donc, voilà, le kef a deux variantes. Donc, ça, comme ça, au début et au milieu, et comme ça, à la fin. Et pour finir notre cours, nous allons prendre maintenant des exemples de chacune des lettres. Nous avons donné des exemples pour le fa. Nous n'avons pas encore donné des exemples pour le qaf. Alors, donc, qaf. Le lem que vous n'avez pas encore fait. Et un B. Allez-y. Qalb, c'est le keur. Le keur. Un autre mot. Ou le qaf est au début. Qa. Mim. Qamar. La lune. Et maintenant, un mot, même si vous ne le connaissez pas, ce n'est pas un drame, qui contient un qaf au début et un qaf à la fin. Qa. Il est au début, donc, Qa, forcément. Le lan que vous n'avez pas encore fait. Et le qaf à la fin, donc, qui va descendre. Qala, qui veut dire l'angoisse, l'enquiété. Voilà, le prof. Maintenant, prenons le kef. Et on va veiller à vous donner, justement, un exemple avec un kef. Bon, le kef tout seul, il est là, n'est-ce pas ? Le kef tout seul, il est là, regardez. Et là, on va prendre un kef quand il est au début et quand il est à la fin. Donc, le kef au début, on va prendre la chose la plus importante pour les personnes qui apprennent. C'est quoi ? C'est le livre, donc, le kef avec un i, avec un kassara, c'est avec qui ? Le t avec un alif, qui tabe, et le alif, ne s'attachant pas avec ce qui suit, on va mettre un bas, qui tabe, un livre. Qui tabe, c'est un livre. Et maintenant, le kef, alors, au milieu, ça va être la même chose, cette forme. Et on va prendre un kef à la fin. Quelque chose qui est très bon pour la santé qu'on aime manger. Là, c'est le sa. Là, c'est le mime avec un mifat, ça fait sama. Et le kef, samak, c'est le poisson. Samak, c'est le poisson. Donc, alors, là, nous avons étudié le kef. Et je voulais vous dire, avant de vous dire au revoir, je voulais juste vous rappeler les cinq groupes de lettres qui s'opposent à des lettres... Où vous avez cinq lettres qui se prononcent de manière normale, avec cinq lettres qui se prononcent de manière emphatique. Les cinq lettres qui s'opposent, donc, vous avez le sin qui s'oppose au sod. Le te qui s'oppose au pod. Le te qui s'oppose au pod. Le vel qui s'oppose au vo. Et enfin, le kef qui s'oppose au pof. Donc, cinq lettres qui se prononcent avec une voix normale, qui s'opposent à cinq autres lettres qui s'opposent, qui se prononcent avec une voix grosse, une voix emphatique. Je vous remercie de votre patience et à très bientôt au prochain cours. Au revoir. Sous-titrage ST' 501